bonjour ici saut de pomme j'espère que vous allez bien la recette d'aujourd'hui c'est jayyuk bukkum porc épicé coréen j'ai déjà fait cette recette tout au début mais cette fois c'est une version vraiment facile à faire vous allez voir voici les ingrédients on va prendre 600 g de viande de porc 300 g de lard 300 g de goût de porc vous pouvez utiliser n'importe quelle partie de viande de porc mais moi je trouve que c'est une bonne combinaison ces deux parties ni trop gras ni trop sec coupez-les comme ceci des fois il y a des cartilages on va les enlever pour protéger les dents mais si vous aimez les manger gardez-les le goût de porc coupez le finement aussi préparons les légumes enlevez la partie trop dure des choux coupez-les grossièrement vous pouvez les remplacer par des carottes ça fait cinq grammes de choux coupez en oignons coupez deux tiges d'oignons nouveaux hachez les 40 g d'ail en machine ça va aussi un peu de crème de sésame grillé pour la fin une cuillère à soupe de crème de sésame je vais les concasser lavez quelques feuilles de salade on va mettre la marinade directement sur la viande une cuillère à soupe de poudre de piment vous pouvez aller jusqu'à deux cuillères à soupe ils sont pas trop fort deux cuillères à soupe de sauce soja deux cuillères à soupe de matsoul la même chose que mirin si vous avez du chongju ou du vin blanc ça va aussi une cuillère à soupe de vinaigre l'acidité s'évapore en laissant le bon goût derrière une cuillère à soupe de jus de gingembre une cuillère à soupe d'huile de sésame une cuillère à soupe de mélasse de riz ou du sirop de maïs ou de la mélasse d'étable prenez ce que vous avez à la maison poivrez généreusement mettez une cuillère à soupe de sucre les 40 g d'ail haché enfin une grande cuillère à soupe de gochujang pâte de piment mélangez-les bien laissons reposer au moins 30 minutes merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne un clic sur le bouton j'aime me fera un grand plaisir merci beaucoup chauffez la casserole vexez la viande marinée mettez les oignons découpés quand c'est presque cuit mettez les choux découpés à la fin mettez les oignons nouveaux découpés et les graines de sésame grillées et concassées voilà jayuk bukkum porc épicé coréen ou porc à la sauce piquante bon appétit merci beaucoup bon appétit 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 Sous-titrage FR ?